Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit point sur la nouvelle mise à jour de Destiny, à savoir le patch 2.4.0 qui a déjà débarqué dans nos contrées. Un très très gros patch, notamment en ce qui concerne le patch des armes, donc beaucoup de modifications, beaucoup de nouveautés. Certaines vont vraiment beaucoup vous décevoir, je pense notamment aux adeptes des snipers. C'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. On commence avec les changements sur les armes. Concernant les fusils auto, la taille maximum du chargeur va être réduite pour ceux qui ont une cadence plus élevée, type Doctrine du Passage. Ceux qui ont une cadence moyenne verront la puissance de dégâts augmenter de 1,5%. Concernant les fusils à impulsion, la cadence du lieu de Mila de Hakeu sera augmentée, le dégât des fusils à impulsion de cadence moyenne sera lui aussi augmenté de 2%, comme par exemple pour la Pitié de Nirvan. Concernant les revolvers, pas de changement, juste quelques corrections de bug d'affichage sur certains revolvers. Concernant les fusils à pompe, les dégâts seront augmentés de 2% pour les pompes à cadence moyenne et haute. Concernant le fusil à pompe Immobius, sa stabilité de base sera augmentée de 60%, mais sa dispersion de projectiles en mode visée sera réduite. Pour les fusils à pompe, de manière générale, la pénalité d'angle sera réduite pour les fusils à pompe équipés de la capacité Rafale illimitée, excepté bien évidemment pour l'invective. On continue avec donc le fameux passage sur les snipers. Et là, écoutez bien, les dégâts sur les snipers à cadence moyenne, comme par exemple le vue d'aigle, sera réduit de 7%. Les snipers à cadence moyenne ne pourront plus one-shot les gardiens dont le super sera activé ou ceux dont les statistiques d'armure seront augmentées au maximum. Alors attention, petite précision pour les adeptes du Finisteray, ces changements ne seront pas appliqués, votre Finisteray restera donc inchangé. Il y a quelques petits changements pour le LDR-5001 et le Synthese Dark qui verront par exemple leur acquisition de cible réduite. L'intensité de la déviation quand on est touché en mode visée sera augmentée de 30% à 50% et sera augmentée à chaque coup suivant affligé, c'est-à-dire jusqu'à 100% max. En gros, adieu les quad feed aux snipers ou alors ça va devenir beaucoup plus compliqué. On passe maintenant au pistolet et vous constaterez bien que je me garde bien de tous commentaires concernant les snipers pour ne pas décevoir une partie de ma communauté qui, je le sais, est vraiment adepte de ce type d'armes. Donc les pistolets, quant à eux, verront leurs dégâts augmenter de 3% pour ceux qui ont une cadence faible et de 7% pour ceux qui ont une cadence élevée. Elle augmentera également de 5% pour ceux qui n'utilisent pas le système de tir hitscan, par exemple Dynastie de Vesta ou Choix de la Reine. La stabilité des pistolets en général se verra légèrement augmentée et les dégâts seront augmentés de 30% attention uniquement dans l'univers personnages versus environnement. La jauge de cadence sera légèrement raccourcie mais ceci est une modification graphique. La cadence réelle de l'arme ne change pas, juste sa représentation à l'écran. Concernant maintenant les fusils à fusion, pas de changement au niveau du fonctionnement, tout comme le pistolet, juste quelques modifications au niveau de l'affichage graphique. Concernant les lances-roquettes, le rayon d'activation des grenades fer à cheval se verra rétréci, sauf bien évidemment pour le vérité qui va rester inchangé. Et enfin la distance du point auquel les dégâts diminuent sera augmentée pour l'explosion de l'amélioration des bombes à sous-munitions. Les sulfateuses maintenant verra leurs dégâts augmenter de 4% pour celles à cadence élevée. Voilà pour les armes, on va pouvoir parler bien évidemment maintenant des exotiques. Et là il y a beaucoup de changements. On commence avec la télécommande universelle, sa portée va être réduite de 75%. En contrepartie sa cadence sera augmentée, mais qui dit cadence augmentée dit dégâts réduits en parallèle. Donc autrement dit, la télécommande universelle vient de subir un gros coup de patch. Le chardon verra sa portée diminuer de 25%. La terre déserte verra sa portée augmenter de 6%. Et ses frags vont dorénavant remplir une partie du chargeur. On continue avec Promesse du Rebus, ses dégâts seront augmentés de 8% et vous aurez dorénavant 3 projectiles dans le chargeur. 11 de méchant jeté, les dégâts auto-infligés vont annuler l'effet de bénédiction de lumière. L'arme trop long à expliquer se verra ajouter la capacité chasseur de tête. Les gémeaux boléens subiront également un petit changement puisque la capacité munitions de gros calibre leur a été ajoutée. Et c'est tout pour les modifications sur les armes exotiques et les armes en général avec l'arrivée de ce nouveau patch. Donc voilà déjà de grosses informations, j'espère que vous avez eu le temps de bien encaisser tout ça. Et donc déjà dans un premier temps, les premières et plus grosses informations, les plus gros changements avec l'arrivée de ce nouveau patch. Et il y a bien évidemment quelques petites nouveautés en parallèle dont je vais vous faire la liste à présent. Quelques changements côté armure, les objets de classe reflètent désormais le revêtement que vous avez équipé sur vous. Les engrammes que vous décryptez dorénavant au Cryptarch continuent de vous donner jusqu'à du niveau de lumière 335. Mais certains peuvent monter jusqu'à 339, par exemple les engrammes de bots. Il y a une nouvelle arme exotique qui peut déjà être récupérée, il s'agit de l'intrus et je vous ferai une petite vidéo à son sujet prochainement. Quelques changements également concernant les activités et notamment le palier d'or en patrouille. Donc le palier d'or lorsqu'il s'agit de l'événement public quotidien a subi quelques changements concernant par exemple ses loot et récompenses. Dorénavant il vous octroiera un légendaire si vous êtes niveau 40 ou un engramme de mise à niveau si vous êtes de niveau inférieur. 15 matériaux du lieu actuel où vous vous trouvez seront obtenus, par exemple 15 mousses métallifères si vous êtes sur le cosmodrome. Vous obtiendrez également 5 particules de lumière et une chance très rare, très fine d'obtenir un éclat exotique. Les points d'XP des paliers d'or passent de 4000 puis de 500 à 1500 dans les paliers successifs. Les points d'estime de l'avant-garde passent à 25 et les lumens restent de 50 à 200 pour les paliers successifs. Concernant maintenant votre menu et en particulier l'écran des quêtes, l'écran des quêtes a été renommé progression dans votre menu. Il y affiche également le carnet d'exploit, donc le fameux nouveau carnet qui a été déplacé de l'inventaire. Et enfin l'affichage général de votre menu a été quelque peu remanié. On va maintenant parler de quelques petits changements secondaires et notamment des capacités qui ont été apportées à quelques armes. Donc déjà dans un premier temps concernant certaines munitions, la portée a été augmentée et le maniement a été baissé pour les munitions anti-armure, gros calibre et ricochet. On passe maintenant aux capacités en détail. Concernant la capacité genou à terre, l'effet s'activera après être resté accroupi plus de 0,5 secondes. Et enfin sous les tirs ennemis, la déviation sera réduite de 25% et la vitesse de visée sera augmentée elle aussi de 25%. Concernant la capacité cascade, les frags de mêlée rechargent une partie du chargeur dorénavant. Sur la capacité exhumation, l'effet durera plus longtemps, 15 secondes au total. Concernant la capacité surplus, les quantités de munitions pouvant être portées sera augmentée. Pour la capacité pilleur de tombe, l'amélioration s'activera 25% plus facilement contre 20% auparavant. Pour la capacité guérir-héros, sa stabilité et sa portée seront augmentées de 200%. On aura donc une capacité similaire à un canonrier ou à un équilibre idéal. La capa stoïcisme sera également modifiée puisque son efficacité sera réduite. La déviation va passer de 15% contre 25% auparavant. Pas de changement en revanche sur la capacité luciole, juste quelques corrections de bug. Et enfin pour terminer cette vidéo, on va donc passer à la partie PVP. Beaucoup attendent de savoir quels en sont les changements. C'est parti, on va voir tout ça ensemble. Les engrammes légendaires ne seront plus reçus via le rapport de fin de partie directement. Vous aurez également plus de chances en contrepartie de looter du légendaire. Il y a également une correction de quelques bugs d'affichage qui a été apposé. Certains revêtements présents initialement et qui avaient disparu dès l'août de fin de partie viennent d'être rajoutés. Et en contrepartie, certains contrats du Bricadier de l'épreuve ont été enlevés. Autres informations, l'activité PVP mise à la une de la semaine ne vous donnera plus de trésors remarquables. Donc petite parenthèse, vous pourrez toujours en obtenir via Eververse ou dans la prison des vétérans. Ce changement probablement pour laisser place aux nouveaux trésors qui arrivent. Les munitions lourdes dans les modes en 3 contre 3 ont été réduites. Et pour Osiris, ce mode de jeu reprendra à présent à partir du 30 septembre. D'autres infos encore un petit peu en vrac pour ce mode PVP. Concernant le mode élimination, désormais les munitions lourdes n'apparateront qu'à un seul et unique endroit. Et enfin, quelques changements concernant le mode défense. A savoir, le délai d'apparition de la première relique sera réduit. Également celui entre les apparitions des reliques suivantes. Le compte à rebours de déploiement de la sonde sera réduit. Et le score de désactivation de la sonde quant à lui sera augmenté jusqu'à 200 points. Attention, seul le joueur qui fera la désactivation recevra ces 200 points. Et enfin, toujours concernant le mode défense, le rayon d'interaction avec la sonde ennemie a été augmenté de 3 m à 5 m au total. On passe maintenant au mode faille. Donc un bouclier additionnel vous sera octroyé quand vous repupperez pour éviter le spawn kill particulier à ce mode de jeu. Et enfin, la résistance aux dégâts sera plus longue pour le porteur d'étincelles. Quelques derniers petits changements mineurs concernant par exemple certains changements de structure dans les maps. Les caisses de munitions lourdes qui apparaissent dans la zone en bas de la map Panthéon seront à présent tournées dans l'autre sens tout simplement pour éviter que les munitions lourdes ne tombent dans le vide. Une limite sera ajoutée pour corriger et empêcher le hors map sur plusieurs maps du jeu à savoir terre de rouille, vertige et croisé des chemins. Et enfin, concernant la map observatoire aveugle, la zone décisive dans le mode élimination a été déplacée puisqu'il a été jugé qu'elle favorisait beaucoup trop l'équipe Bravo. Concernant l'interface et vos menus, enfin pour terminer, les menus affichent désormais 12 joueurs en PVP sans avoir à changer de page et vous noterez qu'un répertoire de clans a été ajouté mais qu'il sera disponible beaucoup plus tard. Une section ornements a été ajoutée à votre inventaire et les reliques s'appellent désormais artefacts pour éviter toute confusion avec les reliques initialement présentes dans le jeu comme par exemple l'épée de Kropta. Pour terminer, une rapide review des nouveaux trophées qui ont été ajoutés avec l'apparition des Seigneurs de Fer. Vous aurez donc le trophée Alpiniste, terminer la mission Combat au Sommet, le trophée Jeune Griffe, terminer la quête Le Seigneur de Fer, Antiquaire, activer tous les artefacts des Seigneurs de Fer, Suprématie, terminer la quête La Gloire Assumée, Oeil pour Oeil, terminer la quête Le Péché de Kovic, Cet en forgeant, terminer un événement de la Forge de l'Arconte, Symbiose, terminer le raid Fureur Mécanique, Symbiose Absolue, le terminer en mode Hardcore, et enfin il y a également un trophée masqué qui est en fait la Balade de Fer, jouer le thème des Seigneurs de Fer à l'aide des cloches du Temple de Fer. J'ai donc fait le tour de toutes les grosses nouveautés concernant le patch 2.4.0, je vous l'avais dit, il y a vraiment du lourd, ça fait beaucoup de choses à encaisser, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces changements, quelles sont vos réactions si vous êtes plutôt pour, plutôt contre, si vous êtes un genre de sniper, quelles sont vos réactions par rapport à tous ces changements, je pense beaucoup à vous sur ce nouveau patch. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !